bonsoir à tous alors moi du coup c'est noël martignoni alors comme le président speaker j'ai aussi créé ma boîte nous on s'appelle easymob robotics on est spécialisé dans tout ce qui est conception logicielle pour la robotique mobile mais ne vous inquiétez pas c'est pas ce dont je vais parler ce soir si vous avez lu le petit texte de présentation de mon talk je vous m'étais plongé dans datagouv.fr pour vous et pour vous en parler et c'est surtout pour du coup organiser un événement pour vous qui s'appelle le devcamp donc le devcamp Manu a un peu présenté ça mais j'en parlerai à la fin pour vous expliquer tout ça en détail et puis vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez donc je me suis plongé dans datagouv.fr alors du coup déjà pour commencer qu'est ce qui connaît le datagouv.fr qu'est ce qui est déjà allé sur datagouv.fr qui a déjà téléchargé un jeu de données voilà tout le monde ok c'est un peu ce à quoi je m'attendais il n'y a pas grand monde qui va dessus et qui n'est plus utilisé du coup c'est pour ça je voulais un petit peu me plonger dedans et voir qu'est ce que ça donnait je ne sais pas du tout avant de penser à ça donc conceptuellement datagouv c'est quoi c'est une plateforme web en ligne qui est là pour promouvoir l'open data et pour permettre à tout le monde un peu de télécharger de l'open data et d'y accéder de le publier historiquement ça date de 2011 le lancement de la plateforme et c'est en 2014 qu'elle a pris sa forme actuelle en utilisant un logiciel qui s'appelle microdata qui est un logiciel open source qui permet de lancer des plateformes d'open data qui est utilisée par d'autres pays aussi donc concrètement datagouv c'est quoi on va trouver une api alors je n'ai pas trop creusé dedans à ce que j'ai pu voir on trouver un petit peu des informations sur le gouvernement dessus donc les équipes du gouvernement mais ce qui m'intéressait surtout c'était les jeux de données déjà parce qu'il y en avait beaucoup et je suis dans le cas même avoir des pépites 33 890 jeux de données il va y avoir quand même des choses à faire du coup dans le cadre du dev camp je trouvais ça cool du coup j'ai commencé à creuser un petit peu les données donc déjà c'est réparti en neuf thématiques les données on va trouver un petit peu de tout on va avoir des données dans de l'agriculture on va avoir des données sur de la santé des données sur des transports des données sur la sécurité un petit peu tout on trouve alors du coup pour chercher c'est un peu compliqué 33 mille jeux de données c'est réparti par mots clés donc là les choses sont pas super bien faites des fois le premier mot clé ces données ouvertes sur le truc d'open data pas génial et vous pourrez remarquer qu'il n'y en a que 19 4006 quand même qui sont sur ce mot là le premier format du coup quand on veut faire de l'open data ce qui est intéressant c'est que le format si on veut le réexploiter qu'il soit un peu sympa donc on trouve pas mal de formats différents le plus populaire c'est json donc c'est plutôt une bonne nouvelle on sait quand même bien le gérer aujourd'hui et puis en plus c'est pas trop gros donc 19 000 jeux de données en json et du coup pour publier des données sur datagrouve faut se créer un compte et il y a pas mal de comptes un peu qui sont assez gros sur datagrouve et qui fournissent pas mal de données le plus gros c'est la ressourcerie data locale donc qui fournit à peu près 2700 jeux de données donc la ressourcerie data locale en fait c'est un petit peu un concurrent à datagrouve c'est marrant c'est une plateforme d'open data mais pour l'Aquitaine donc ils ont 2700 jeux de données et ce qui m'a le plus fait peur quand je me suis plongé dans datagrouve c'est il y a le nombre de réutilisations quand on peut publier des réutilisations de quand on fait une réutilisation de données qu'on a téléchargées qu'on en fait un site web qu'on en fait une appli on peut dire hé j'ai fait ça et puis vous pouvez aller voir et consulter donc sur les 33 000 et quelques jeux de données disponibles il y en a 32 612 qui sont référencés comme jamais réutilisés et qui attendent les développeurs donc ça m'a fait un peu peur il y a quand même des super réutilisations qui m'ont bien fait marrer la première c'est une réutilisation alors c'est la ressourcerie data locale qui fournit entre autres ça c'est Brocas Brocas je pense que vous connaissez pas j'ai déjà entendu parler de Brocas non petit village de 800 habitants qui s'est lancé dans l'open data il y a 5-6 ans il me semble et qui du coup on s'est dit on va faire de l'open data vraiment pour faire parler de nous et ça a bien marché parce qu'ils ont fait parler d'eux ils ont fait la télé et du coup ils ont publié un maximum de données tout ce qu'ils avaient seul problème et c'est un peu assez quelque chose qu'on retrouve pas mal sur datagrouve c'est que il n'y a pas forcément trop de continuité depuis 2-3 ans c'est un peu mort Brocas donc je pense que l'alternant ou le dev qui était là est parti la deuxième réutilisation qui est sympa comme je vous disais il y a pas mal de données différentes sur datagrouve et les principales données qu'on va trouver en fait c'est surtout des données géographiques du coup le meilleur moyen de voir une donnée géographique c'est pas sur un fichier json ou un fichier kml c'est sur une carte et c'est là du coup où data france a créé il ya le site data france qui est en fait ils ont récupéré un maximum d'informations qui vient de datagrouve et d'ailleurs pour les afficher sur des cartes donc sur de l'éducation sur de la santé alors on peut visualiser toutes ces données de manière assez sympathique et alors ces deux sites ont assez pro le dernier que j'ai beaucoup aimé il est beaucoup plus rustique déjà il parle de normandie donc ça s'appelle mon village normand.fr et alors je pense que c'est un seul mec qui a fait ça je vais pas chercher mais je pense que c'est un seul mec et c'est vraiment super on peut trouver toutes les infos sur la normandie les emplacements des lavoirs les emplacements des arbres c'est super intéressant mon associé vient de normandie donc on a découvert des trucs même lui ne connaissait pas super intéressant donc allez voir si vous avez l'occasion sur datagrouve d'aller voir les réutilisations parce qu'il y a vraiment des trucs marrant à voir si vous avez du temps à perdre pour vous amuser c'est super cool du coup d'un point de vue pourquoi publier des données déjà quand on est une entité publique on en parle pas mal d'open data on en voit pas mal la france est plutôt bien placée de ce que j'ai vu tout à l'heure je crois qu'on était quatrième donc en vue open data et ouverture de tout ce qui est données des services publics du coup c'est vraiment eux en plus qui ont les données assez intéressantes et c'est eux qui peuvent nous fournir le plus de choses en fait pour créer des trucs intéressants derrière il y a pas mal aussi d'entités privées sur datagrouve qui publient et ce que j'ai plus remarqué je trouve que c'est plutôt essayer vraiment de rentrer dans un plate com se dire on fait de l'open data on est sur datagrouve mais c'est sympa aussi on peut retrouver des statistiques d'utilisation d'un outil du nombre de visites ce genre de choses donc ça c'est assez cool du coup petite conclusion sur datagrouve sur ce que j'ai pu en vivre il y a beaucoup de données c'est sûr 33 000 jeux de données je les ai pas tous ouverts déjà parce qu'il y en a qui sont très très loups c'est l'un des points en fait on peut héberger sur datagrouve des fichiers super lourds vous pouvez poser la question en fait si quand on fait de l'open data on le met plutôt sur github ou gitlab passer certaines tailles sur github ou gitlab on se fait virer là on peut facilement mettre des fichiers de 2-3 gigas c'est vachement sympa donc peu de réutilisation sur datagrouve c'est un peu dommage des données assez essentiellement géographiques donc c'est sympa mais bon quand vous les affichez sur une carte on n'en fait pas grand chose forcément derrière et alors je n'ai pas trop su comment le tourner mais je trouvais qu'il y avait un petit peu de problème avec de consistance des données c'est à dire que des fois on va avoir des données une donnée de 2003 à 2008 ça va couper pendant quatre ans et puis on va récupérer des données mais sous un autre format le format de fichier le meilleur fichier que j'ai récupéré c'était un fichier excel et à l'intérieur dans la première case il y avait un lien html super pas très exploitable du coup l'objectif de cette plongée d'aller dans datagrouve c'était pour sélectionner des jeux de données pour le devcamp donc le devcamp c'est quoi l'idée c'est de se réunir une quinzaine de développeurs sur une soirée pour développer une application mobile une application web en utilisant les jeux de données que j'ai récupéré sur datagrouve et surtout l'objectif final de la chose c'est surtout de partager des outils des astuces des bonnes pratiques qui n'ont pas forcément l'occasion d'être parlé pendant le talk qui n'ont pas forcément besoin d'être expliqué pendant dix minutes comment ça marche en 30 secondes c'est fait mais c'est pas forcément des choses qu'on partage souvent ou alors entre nous comme ça l'idée de cette soirée c'est vraiment de partager ce type d'outils du coup les jeux de données que j'ai sélectionné d'abord on a fait un truc régional j'ai récupéré les jeux de fondamentales qui veulent jouer avec ça un truc de riche les impôts de solidarité sur la fortune pas mal de données là dessus on pourra jouer au devcamp avec le jeu de données des lieux de tournage de films alors j'ai pas trouvé à clermont c'est seulement à paris une autre jeu de données c'est les épreuves sportives des jeux olympiques 2016 à rio ça c'est le plus gros jeu de données que j'ai sélectionné doit faire à peu près 25 mégas je crois il ya pas mal d'infos et le dernier c'est les localisations des sites de fouilles archéologiques de l'inrap donc un peu de culture ça ne fait jamais de mal du coup pour vous expliquer un petit peu l'objectif du dev camp c'est le mieux c'est de vous dire comment est ce que l'idée est née de créer ce dev camp à l'origine on était un après-midi un mercredi on a un pote qui est venu dans le bureau et mon associé en fait avait trouvé le fichier qui fournit les informations cvélos pour dire combien ce qu'il y a de vélos à tel endroit un autre et du coup on s'est dit tiens est ce qu'on ferait pas notre propre appli cvélos parce que je sais pas s'il développerait cvélos dans la salle mais il est quand même un peu moche j'espère qu'il est pas là et donc en une heure on s'est dit bah allez on se met chacun de notre côté et chacun va essayer de faire notre appli en partant du fichier xml qui donne toutes les infos et du coup moi j'ai fait un truc qui s'appelle opensicle.gitlab.io bon depuis ça marche plus parce que je me suis fait fermer l'accès donc j'arrive plus à accéder aux données depuis mon appli aux données cvélos mais je l'ai lié aux données jcdeco pour d'autres vélos ça c'est cool et l'idée du dev camp l'idée de ça c'était de dire voilà tous les outils que j'ai utilisés pour développer ça et il y en a quand même qui sont vachement cool dans l'eau donc il y en a qui sont connus il y en a qui le sont un peu moins notamment j'utilise pas mal tout ce qui est restful.js qui est une petite bibliothèque js qui permet de faire des appels crud qui est super bien foutu et le dernier c'est un autre c'est macaron tu vois c'est moi qui l'ai développé c'est un petit gestionnaire de version qui me permet de monter mes versions super rapidement directement depuis mon CLI voilà je fais un petit peu de pub aussi au passage donc le dev camp ce sera le 3 avril de 17h à 21h ici au bivouac l'idée c'est de venir seul ou en équipe si on veut développer à plusieurs on limite la première édition à 15 développeurs inscription sur eventbrite ouverte demain à 14h et alors l'idée du dev camp derrière ce sera surtout en fait de partager ce qu'on a fait donc on a ouvert un github et l'idée c'est pour la soirée en fait on va commencer par forker ce github bosser dedans et après faire une pull request sur le sur le dépôt pour dire ben à la fin ben voilà le travail que tout le monde a fait et tout le monde a accès au boulot de tout le monde et peut dire ah bah tiens ça c'est super comme technique je le réutiliserai et regarder un peu ce que ce que les autres ont utilisé voilà ce sera l'idée et la fin de la soirée ce sera aussi l'occasion de présenter en fait ce que chacun a fait donc on fera un petit débrief en fin de soirée de une minute une minute et demie sur ce que chacun a fait il aura l'occasion de parler de ça donc voilà je vous invite à regarder le github et puis je vous invite surtout à vous inscrire merci 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 merci